Pour le Mexique, l'organisation de ses Jeux d'été en 1968 constitue un défi immense. C'est la première fois qu'un pays relativement mineur, à la fois sur le plan économique et sur le plan sportif, organise un tel événement. Mais le Mexique de cette époque, c'est un pays qui est aux mains d'un parti unique et qui assiste à l'avancée de revendications marxistes dans toute une partie de l'Amérique centrale. Dans ce contexte, les mouvements étudiants qui apparaissent, nous sommes en 1968, un peu partout, non seulement en France mais dans le monde, sont perçus comme une menace. Une menace pour la stabilité politique du Mexique et son image internationale alors que les Jeux sont précisément là pour doper l'image du pays. Pour le gouvernement mexicain, il est politiquement impensable de laisser ces manifestations étudiantes se développer. Et le 2 octobre, à 10 jours de l'ouverture des Jeux, ordre est donné à l'armée de faire feu sur les étudiants réunis dans un quartier de Mexico. L'épisode connu comme le Matanza de Tlatelolco, le massacre de Tlatelolco, donne un goût amer aux participants aux Jeux Olympiques. La guerre froide continue alors de modeler les Jeux. Pour la première fois, l'Allemagne est ainsi représentée par deux délégations. Non, c'était différent auparavant mais c'est surtout à travers la question raciale que la politique s'impose alors à tous. D'abord parce que le CIO est prêt à lever les sanctions contre l'Afrique du Sud et son régime d'apartheid. Mais il doit finalement reculer et retire son invitation après que 21 nations africaines aient menacé de boycotter les Jeux de Mexico. Ensuite parce que deux athlètes noirs, et c'est ce que l'histoire retient surtout, deux athlètes noirs américains, Tommy Smith et John Carlos, jettent leur négritude à la face du monde sur le podium du 200 mètres dans un geste immortalisé par la photographie de John Demenis. Les deux champions dressent un point ganté, rageur, ils se tiennent en chaussettes, la tête baissée pendant l'hymne américain. Tout cela signifiant à la fois le dénuement des noirs américains, le rappel de l'assassinat de Martin Luther King quelques mois plus tôt, leur soutien au mouvement du Black Power, la lutte contre la ségrégation raciale et pour les droits de l'homme. Ils seront suspendus de l'équipe américaine, bannis du village olympique avant d'être exclus à vie des Jeux olympiques.